Et c'est Alifance qui nous donne le mot du jour. Noyer. Noyer. Alors, Defty aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, notre monde, notre environnement est impacté en grande partie par les réseaux sociaux. On parle de tout ce monde connecté qu'on connaît là. Encore plus justement pour vous les artistes, vous qui êtes au-devant de la scène, qui les utilisez, pour vous exprimer, pour vous faire voir, pour exister, pour vous faire vendre aussi et justement pour maintenir la flamme et le contact avec leurs fans. Au point où aujourd'hui, Defty, toutes ces activités ou sorties s'inscrivent dans un cadre bien défini que vous appelez le game. J'adore ce mot. Sauf que dans tout ce tourbillon, Defty, tu es inexistant, tu es absent, tu es invisible. Est-ce que ce choix est stratégique ou est-ce que c'est ta nature personnelle ? En même temps, est-ce que dans tous ces cas-là, tu n'as pas l'impression, Defty, d'être... Noyé ? T'es sûr que moi, je suis noyé là. C'est que tu te poses ? Non. Il n'y a jamais eu une carrière d'un artiste, on va dire underground. Rapper en Côte d'Ivoire, il n'a eu autant de... Tu vois ? Je suis tout le temps dans l'algorithme d'Internet. C'est... Quand tu dis que je ne suis pas présent, c'est carrément faux. Valoriser son potentiel. Avoir confiance en soi. Et jamais bien célèbre. Fun. Et fraîche. Ou bien... Chic, propre et toujours fraîche. Fresh et à fraîche. Fresh et à fraîche. Vivez plus fraîche. Justine. Je suis tous les jours présent. D'accord. Comment tu es présent ? Tu parles de photos ou de... Comment tu es présent ? Non, je viens. Vas-y. Je viens. Je ne vais pas mentir. On a pêché beaucoup en ce qui concerne notre communication, mais on a fait avec, comme j'ai dit, avec les stratégies, la preuve. Je suis là. Aujourd'hui, je suis devant, je veux dire, un grand média. C'est preuve qu'on a bataillé. Il y en a qui n'ont même pas cette chance. Est-ce que tu... Qui ont eu tout, on va dire, tout l'environnement, tout le support, la communication qui ne sont pas ou des petits. Elles qui n'ont pas la crédibilité de des petits. Le chemin, c'est différent. Le chemin est différent. Je ne vais pas là où les gens vont, pas parce que je n'aime pas les gens. Mais on préfère, on va dire... Là, j'entendais dire que c'est une stratégie. Oui. Ça peut être une stratégie. Voilà pourquoi est-ce que... Ça peut être. Ça peut être une stratégie. Si, c'est une stratégie. J'entendais dire, par exemple, qu'au lieu de penser que des petits ne s'affichent pas, ça peut être une stratégie parce que ma musique, elle est belle et bien là. Mon nom, il est belle et bien présent sur les réseaux chaque deux ou trois jours. Même sans le vouloir. Parce que derrière, on fait ce qu'il faut là. On est artiste. On n'est pas des buzz man. Ah, parlons de buzz et de tout ce que tu viens de dire. Justement, tu as dit que c'est le game. Tu as dit que dans le rap, il y a un game. Tous tes pères, tous tes compères, enfin toutes ces personnes qui font la même musique que toi, s'expriment sur les réseaux sociaux et donnent leur... Je m'exprime sur les réseaux sociaux. Ils font voir leur prise de position concernant un sujet donné. Par contre, Defty, on ne t'entend pas, on ne te voit pas, tu me dis tout à l'heure. C'est vrai que tu ne connais pas ma musique. Ah, Defty, tu sais bien que je connais ta musique et tu sais très bien que je te connais. Mes positions, je vais t'expliquer. Et tu sais encore très bien que je l'ai toujours dit, tu es un artiste talentueux, mais tu sais très souvent que je te reproche d'être absent. Mes prises de position, mes prises de position, je les prends déjà dans mes morceaux. Mes morceaux, comme je l'ai dit, sont en point de réalité. Moi, je n'ai pas besoin de venir peut-être... Tu vois, j'ai une autre manière d'apparaître sur les réseaux qui n'est pas forcément la mauvaise, comme je l'ai dit. Des gens ont fait tout ce que toi, tu penses qui peut... Tout ce que tu penses que j'aurais pu faire, des gens ont fait ça. Ils sont partis nulle part. Tu penses ? Oui, il y en a qui ont quand même réussi. Oui, il y en a qui réussissent comme moi, je suis en train de réussir. Mais maintenant, à partir du chemin que j'ai... Ce que je veux faire ressortir, j'aime mon chemin. Ce n'est pas la meilleure. Ce n'est pas la meilleure. On est dedans. On évolue. Avant, tu me verrais peut-être d'une autre manière ou avec un autre apparaître. On essaie de joindre notre bizarrerie, notre simplicité au game. On essaie de rentrer là où tu penses qu'on ne va pas là. On commence à aller là-bas, mais vraiment à notre rythme. Dernière question. Bien sûr, Yves, tu as affirmé tout à l'heure que ce sont tes fans justement qui ont défini leur appartenance à ta musique. Pourquoi pas toi-même en fait ? Je veux dire. Pourquoi tu penses que c'est moi qui ai l'occasion de venir aimer ma musique ? Je sors ma musique. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, Defty ? Non, non. Tu fais une musique et tu as envie qu'on aime ta musique. Tu parles de mes fans. Tu as envie qu'on se définisse sa musique à travers ta musique. Bien sûr, mais en sortant un projet sur Internet même, en écrivant « Salut la famille, le nouveau Defty est sorti, le tout dernier gamme. » J'appelle les gens à s'intéresser à ma musique. C'est vrai ou faux ? Bien sûr. D'une certaine façon. Voilà. D'une certaine façon. Donc, il faut comprendre que c'est notre façon de fonctionner. On est là. On est toujours présents. Defty est peut-être lui-même en personne. Il n'est pas au-devant très souvent, mais je suis dans les coins. On me voit toujours. On espère qu'un jour tourne-là au-devant. On me voit. Tu me verras. Fin de la question à Maudia. Les questions ont été posées. Les réponses ont été également données. Vous faites bien sûr vos différents avis. « Sous-titrage Société Radio-Canada »